Salut tout le monde, les élèves de la deuxième année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va continuer à vous expliquer la leçon de la théorie de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, on va vous expliquer la partie 3, c'est la dernière partie concernant cette leçon. Avant de commencer, ne tenez pas de partager la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTPik pour avoir à comprendre vos leçons d'une manière efficace et simple. Et n'oubliez pas d'abord de regarder les deux premières parties, la partie 1 et la partie 2, donc je vous mets le lien au-dessous à la description. Donc, essayez de partager la vidéo, vous pouvez vous donner un like, vous pouvez vous donner des questions si vous avez des questions, donc vous pouvez vous donner des commentaires Inch'Allah. Donc, on commence l'explication de cette partie. La partie Inch'Allah, on va voir quelle est l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques. Nous avons dit dans la partie précédente qu'il y a 12 plaques, 18 plaques dans le globe terrestre. Donc, il y a les plaques convergentes et les plaques divergentes. Les plaques convergentes, ça veut dire les plaques qui se rapprochent. Donc, les plaques divergentes sont les plaques qui s'éloignent entre eux. Très bien. Donc, pour connaître l'origine de la mobilité des plaques, je voulais dire que les plaques, c'est la variation de la température à l'intérieur de la Terre. Donc, il faut qu'il y ait 4 heures. Donc, le document se contre-présente, la variation de la température des roches relevées à différentes profondeurs de la Terre. Donc, toujours, comme je l'ai dit à la chaîne SV typique, on travaille seulement par des exercices. Donc, il faut essayer de vous concentrer et de comprendre bien ce qu'on dit. On dit le résumé. Incha'Allah. Il y a une question qui a écrit dans le commentaire. On va répondre à cette réponse. D'accord. Très bien. Donc, on va prendre l'exercice. Pourjąle une profondeur en kilomètre dans laquelle on a la température on va chercher la température ou on va chercher la Госritice. D'accord ? Très bien. Donc, on va donner le profondeur 1000 kilomètres. On va travailler sur quoi ? Sur la température. Où est-ce que je vais marcher ? On va marcher en l'axe de profondeur. Je vais donner 1000 kilomètres. Ce que je vais dire ? Tout simplement, on va resser une chute moustique sur le métier de la règle. Puis on va sortir. On va resser la chute jusqu'à ce qu'il y a cette graphique. Et on va sortir. Donc, on va sortir avec la courbe. Et on va sortir. C'est à peu près de 1200 celsius. On peut faire 1300, 1100, 1400. C'est le Mexique qui a besoin de la différence. Donc, on va faire la différence. D'accord ? Très bien. Puis, on passe à la courbe. On veut la température en profondeur de 2000 kilomètres. Donc, 2000 kilomètres, la même chose. On va prendre la règle. Et on va faire une ligne. C'est une ligne. C'est une ligne. Donc, on va prendre la courbe. Et on va sortir de la température. A peu près de 1700 ou 1800 celsius. Puis, la dernière fois, on va prendre la température en profondeur. Donc, cette fois-ci, on va prendre la température en profondeur. On va prendre la température en profondeur. Donc, on va prendre la température en profondeur. En général, de la température en profondeur, jusqu'à la marqueuse de la courbe en profondeur, jusqu'à la centre du globe terrestre, c'est à peu près de 6400 kilomètres. Donc, de l'Ordre jusqu'à la marqueuse, 6400 kilomètres. Donc, la température augmente en fonction de la profondeur. La température augmente en fonction de la profondeur. Pour connaître l'origine de l'augmentation de la température du globe terrestre en fonction de la profondeur, on va prendre l'exercice. Certaines roches du globe terrestre sont constituées d'éléments radioactifs. Donc, il y a des roches à l'intérieur de la Terre. Il y a des éléments radioactifs. Il y a des éléments radioactifs. D'accord ? Notamment l'oranium. Très bien. Donc, ces matériaux se désintègrent par radioactivité mécanismes qui s'accompagnent de libérations importantes de la chaleur. Donc, ce qui est l'oranium, c'est la désintégration de la radioactivité. Donc, il y a des roches à la chaleur. Il y a des roches à la chaleur. Je vous le dis. C'est l'oranium. Il y a des roches à la désintégration. Très bien. La table ci-dessous représente la production de l'énergie interne au niveau des différentes couches du globe terrestre. Donc, nous avons deux couches de la chaleur. Nous avons la production de l'énergie interne. Donc, nous avons les deux couches du globe terrestre. Nous avons ici la croix terrestre. La chaleur. est-ce que c'est la croix terrestre. C'est une croix terrestre. D'accord ? Très bien. On va voir. Je connais la croix terrestre. On voit la croix terrestre. Le volume de la croix terrestre est entre 4 et 4,5 km3. Le monde, le volume de la croix terrestre est entre 920 km3. La quantité d'oranium en milliards de tonnes. La croûte terrestre, combien d'oranium est-ce qu'il y a ? Il y a 9300 milliards de tonnes d'oranium. Puis, au niveau de l'omontage de l'oranium, on trouve 27600 milliards de tonnes d'oranium. Donc, la quantité d'oranium qui est 9 dans la croûte terrestre, elle est vers combien de chaleur ? La quantité d'oranium est de 1 milliard de jouls, c'est 9300 milliards de tonnes d'oranium, et la quantité d'oranium est de 9000 milliards de jouls par seconde de chaleur. Il y a 9000 milliards de jouls par seconde de chaleur. 9000 milliards de jouls par seconde de chaleur. C'est l'oranium qui est dans la croûte terrestre. Ce que l'oranium a une 9300 milliards de tonnes. On passe au manteau. Combien d'oranium ? 27 600 milliards de tonnes d'oranium. Je vais calibrer la chaleur dans la chaleur, calibrer 30 000 chaleurs de chaleur en milliards de joules dans la chaleur. D'accord ? Très bien. La question c'est quoi ? Que peut-on déduire à partir de l'analyse du tableau ? Donc quand je clique sur ceci, je vais l'analyse du tableau. Donc quand je clique sur ceci, on peut déduire que la variation dans la quantité de chaleur est liée à la quantité d'oranium qui augmente en fonction de la profondeur. Donc quand on sait qu'on a la profondeur de la terre, parce qu'il y a la terre et la croix terrestre, on a la profondeur. Donc, on peut avoir une quantité très grande de la chaleur, d'accord ? Donc, c'est un peu plus de la quantité de la chaleur et de la quantité de la chaleur. C'est un peu plus de la quantité de la chaleur libérée par l'uranium. Et on peut avoir une grande quantité de la chaleur libérée par l'uranium. D'accord ? Très bien. Et l'uranium, ce qui nous donne la chaleur par la désintégration. Et l'uranium est radioactive. Très bien. Puis, on passe à la deuxième question. Indiquez l'origine de la chaleur interne de la Terre. Donc, ce qui est le début de la chaleur de la Terre, c'est quoi ? Tout simplement, la chaleur interne de la Terre provient de la dégradation. La chaleur interne de l'uranium. D'accord ? Donc, la dégradation, c'est la désintégration de l'uranium. Ou, en général, la désintégration des éléments radioactifs. C'est la désintégration des éléments radioactifs. C'est la l'uranium. C'est la torium. Donc, non stable. Un élément plus stable. Non stable. Un élément plus stable. C'est la désintégration des éléments radioactifs. c'est stable. Cette désintégration c'est la libération de la chaleur. Très bien. Dans l'examen, il y a la chaleur à l'intérieur de la terre qui provient de la désintégration des éléments radioactifs tels que l'oranium ou le thorium. D'accord ? Très bien. Donc, on va voir d'abord si on sait que le moteur responsable de la mobilité des black lithophéries. Je crois que c'est à dire qu'il y a la chaleur. Donc, l'experience. C'est un peu plus de récord. Donc, ce que nous mettons ici, par exemple, nous mettons le moteur dans le mouillage, c'est qu'il y a de la chaleur. Ce qui est de la chaleur, c'est qu'il y a de la chaleur. C'est qu'il y a de la chaleur. Pourquoi ? Nous mettons comment. Nous mettons cette expérience. Donc, nous mettons une égna. D'accord ? On est dans un schéma explicatif. Donc, on va ajouter le moteur. On va suivre l'eau, on met l'eau Puis on prend deux bois. Donc, on C'est un peu de temps. Il y a deux bois. Il y a deux bois. Le l'unium des deux bois. Je vais vous dire que c'est ceci. C'est ceci. C'est un peu de temps. C'est ceci. Donc, si on prend ceci. Le schéma explicatif de l'expérience. Donc, il y a une fois, la loi, c'est ceci. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur, donc il y a une chaleur de l'interilles. di vedre blender, c'est le ventre là. La- once l'expérience. or c朋友, couter une chaleur du l'eau. 從 qui nous aumentarons le ventre, di vedre cégez à l'astraire et c'est plus ter我跟你講. On connaît ça, les bahamas, c'est plus ter encuentre, à cause de ma deer se déjeune, donc, c'est plus terárius qui change. D'accord ? Donc, et après, il y a l'énergie qui est la perte de l'énergie. Donc, en général, quand il y a ces deux mois, il y a ces deux mois. Pourquoi nous avons cette expérience pour nous débattre sur le globe terrestre ? Donc vous avez ici, à l'aide de l'expérience dessus, ces contrats d'expérience adhé, on vous aider et donc aussi de vos acquis, expliquer qu'à l'intérieur de la terre, des courants de conviction peuvent aussi exister. Pour cela, indiquer l'origine des courants ascendants et descendants. Donc, les courants de conviction, je connais les courants de conviction. Vous allez retourner dans l'agricaine. la mèrie qui s'appuie ici et ici. La mèrie. Dans le globe terrestre, la mèrie s'appelle la mèrie. Et nous allons dire une autre question. La mèrie s'appelle la mèrie. La mèrie s'appelle les courants de conviction. Je vais vous raconter à la mèrie. Il y a deux types de courants de conviction. Il y a deux types de courants de conviction. Conviction plutôt. Il y a des courants ascendants. Les tayarats ascendants. Il y a des courants descendants. Des courants descendants. Comment? Soumis à une forte chaleur, le mèrie devient moins dense. Il remonte vers la surface créant un courant ascendant. Nous avons donc la chaleur très chaude dans l'intérieur Il y a des courants. Il va devenir moins dense. L'un et il y a des courants. La chaleur de conviction va s'en sortir à l'avant. La chaleur de conviction Vós 먹고 la chaleur de conviction. Donc il va créer un courant ascendant. Nous allons nous demander ce qu'il y a des courants. Il y a de ce que il y a des courants. Cela va s'en sortir à l'avant. donc, c'est ce qui est. Donc, pour vous abonner, c'est ce qui est de la clé. D'accord ? C'est de la clé. Donc, c'est la clé. C'est de la clé. La clé est ascendante. C'est de la clé. Je vais vous dire que c'est de la clé. C'est de la clé. C'est de la clé. C'est de la clé. Plus d'un. La clé est de la clé. Une clé est de la clé. Ce qui est un colé ascendant. La clé ? Il y a de la clé. C'est de la clé. La clé est un colé. La clé est un colé. Très bien. C'est un colé de l'alte. La clé est un colé. Alors, il y a de la clé. La clé devient la clé. C'est qui arrivera à cette allez-en basse, on le réseau dans la Ce qui est làade d'y arriver. J'abat Sk ». ouhina m'li a tous l'ahna ghat bertouya wa cha yawqa ghatombe vers le profondeur kriyant un couron de sondon m'li a ghat wuli harara l'abarda an cha yawqa aya aawdi hivot wa ghat tkhlina ha tkouwuna adna di couron de sondon tayyarat habita cette circulation de la matière kriye du couron appelé couron de convinction donc tabba maya bach matlifch m'li a tkouwuna hna l'omontou l'ascha l'o ghadiru katkouun sukuna a cha yawqa ghatay khaliina tkouwuna hhad li couron l'i katlou katmouli couron assondon m'li a ghatay yawqa yawqa hna hhad l'harara katkouha mwa jnou fkhwad mqqanatain bhaadi l'i kainah a cha yawqa ghatayawud tkouwuna hhad la matiqa l'i kainah hhad l'madda lanah Agora a cha yawqa dkouwa hadarta куhda dun dale l'ski a cha gal ca bihada hal hal our e Donc c'est ce qui s'appelle des courants de convainc-tion. Je voulais dire que les courants de convainc-tion sont la densité, le changement ou la variation de la densité dans la profondeur de la terre. La densité est moins dense et le fond est plus dense. La chararée est très chaude et la chararée est chaude. D'accord ? Très bien. A l'aide, on va expliquer ça. Donc, à l'aide de deux courants explicatifs, c'est contre établissez la relation entre le transfert de la chaleur et le mouvement des plaques pour expliquer comment les courants de convainc-tion existent depuis d'objet les plaques. Donc, on a donné ici pour nous réviser la relation entre les plaques et les plaques. On a donné ici qu'il y a un plaques qui est un plaques. On a un plaques qui est un plaques, puis on a un plaques qui est un plaques, on a trois et quatre plaques. On a une zone B, c'est la zone B, c'est ce qui est un plaques. Et on a une zone A. C'est la zone A ? C'est la zone A qui est la zone medio-oceanique. La zone medio-oceanique. Donc, on va expliquer. Comment est-ce que c'est la zone medio-oceanique ? Comment est-ce que c'est la zone medio-oceanique ? Comment est-ce que c'est la zone medio-oceanique ? Comment ? Au niveau de la zone medio-oceanique, les courants de convainc-tion permettent la remontée de la matière chaude vers la surface. La descendante de la matière refroidie tire sur les deux plaques et entraîne leur écartement. Donc, si tu abolies la matière ? Comment est-ce que tu des joueurs architecturales ? Una distéctante de laM、 灣ennium c'est le même chose ici, il y a très chaud et moins chaud. La danse ici moins dense ou la danse ici trop dense Le courant de convention est-ce que l'on peut avoir C'est le courant ascendant qui s'apparaît et qu'on veut Ce qui s'apparaît sera un peu plus l'hg Donc c'est ce qui s'apparaît dans le domaine A Comme tu s'apparaît ici et qu'on veut dire C'est ce qui s'apparaît dans le domaine A Dans ce cas, il s'apparaît dans le domaine, le domaine d'hg C'est-à-dire l'écartement, l'éloignement. Je pense que c'est l'éloignement ou l'éloignement de la conviction. D'accord ? Très bien. Puis on passe à la zone B. C'est-à-dire la zone B. Au niveau de la zone de la subduction, la matière refroidie, ressonante, redescente, entraînant la plaque océanique qui s'approche de la plaque continental sous laquelle elle plonge. Donc, la plaque qui est là, c'est la plaque océanique, c'est la plaque océanique, c'est la plaque océanique. Et la plaque qui est là, c'est la plaque continental. D'accord ? C'est la plaque océanique ou la plaque océanique. Mais pourquoi est-ce que cette plaque est en train de faire cette couronne de conviction qui est en train de faire ? La plaque est en train de faire cette plaque continental. Ce qui va s'occuper de la plaque océanique, c'est la plaque océanique. Elle va s'occuper de la plaque continental. Elle va s'occuper de la plaque continental. Donc, pourquoi est-ce que ça va s'occuper de cette couronne ? Elle va s'occuper de la plaque. Donc, cette amalie de la plaque océanique, c'est la subduction. Ingrés. La subduction ? Je pense que c'est la subduction. C'est le plongement, le plongement ou l'enfouissement de la plaque océanique sous taille de la plaque continental. D'accord ? Donc, c'est ce qui est le cas pour la zone de la subduction. Vous avez dit le moteur responsable des mouvements des plaques. Donc, je pense qu'il est qui s'occuper de la plaque ou qu'il est qui s'occuper de la plaque. Ou qu'il est qui s'occuper de la plaque ou qu'il a un autre côté. ont dit que le courant de convection représentant le moteur responsable des mouvements des plaques. Donc il faut faire attention à la conclusion. La température des roches qui constituent le globe terrestre augmente en fonction de la profondeur. C'est une température qui s'applique à la température. C'est une température qui est produite par la désintégration ou la dégradation des éléments radioactifs. C'est la désintégration de l'oranium et qui a donné la chaleur. Cette chaleur, je vais dire, où est l'oranium ? Elle est composée de la roche, elle est composée de la roche. Donc, le flux de cette chaleur permet un transfert de la matière solide. Donc, cette chaleur, quand nous faisons la matière, elle est composée de la matière. Dans l'eau mentale, le niveau le plus chaud vers le niveau le moins chaud. Dans l'eau mentale, elle est composée du niveau le plus chaud vers le niveau le moins chaud. D'accord ? En créant des courants de conviction. Donc, on peut faire attention à cette matière. D'accord ? On peut faire attention à l'intérieur. On peut faire attention à l'intérieur. D'accord ? On peut faire attention à l'intérieur. Il y a une question à l'arrivée du niveau le plus chaud vers le niveau le moins chaud. à la transphère, il va créer la conviction. Il va vous dire que quand vous allez vous mettre cette chaleur, vous allez vous mettre les éléments radioactifs qui sont dans le cadre d'une d'une duree. Donc, vous allez voir comment la chaleur est-ce qu'elle est sœur dans le cadre d'une duree duree. Je vous remercie pour votre attention. Nous voulons partager la vidéo avec vos amis. Donc, Je vous remercie une autre fois et on se verra à la vidéo prochaine.